As-salamu alaykum wa rahmatullah Aujourd'hui on va parler des voyelles langues c'est le mad et les trois lettres de mad c'est alif, waou et ya dont les grammaires arabes décrivent comme des lettres faibles ou réguliers leur fonction primaire est d'allonger la voyelle d'une lettre cependant ils pourront servir de lettres de prononcement que lorsqu'ils ont un sakina sakina c'est un muette est précédé de la voyelle respective c'est à dire la lettre alif est précédée d'un fatha et la lettre wa est précédée d'un dhamma et la lettre ya est précédée d'un kasra par conséquent lorsqu'on utilise les lettres faibles pour prononcer il n'y a aucun son de voyelle émis sur la lettre de prononcement dans la plupart des cas la durée des voyelles longue est égale à la durée d'un alif ou la durée de prononcement de deux voyelles bref c'est à dire la durée de deux haraka c'est à dire deux mouvements le temps de déplier et de replier un doigt vous avez vu en haut à droite un alif qui a un trait en haut donc c'est à et au milieu un alif qui a un ya donc le ya va prolonger le mas le kasra qui est en bas donc c'est ii et l'alif qui a un damma et un wa qui le présente donc c'est uu donc c'est a ii uu donc on va prolonger on a un zah et un alif donc on va prolonger donc c'est zah qui a un ya donc c'est vi vi un damma et un wa qui le présente donc c'est uu donc c'est zah vi vous donc on va prolonger en bas à droite on a un va c'est pas zah mais c'est va un va qui a un un fatha et un alif donc c'est zah et au milieu un va qui a un ya donc c'est vi vi et enfin un va qui a un damma donc c'est vous vous sur la même ligne sur la même ligne on a un jim qui a un fatha et un alif qui est devant donc c'est dia donc en bas c'est le milieu c'est jii et le damma enfin c'est jou voilà Assalamualaikum de la